Bonsoir à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Eric Chapman qui est professeur d'histoire à l'université de New York, NYU, ce n'est pas rien, et qui nous fait l'amitié de venir nous présenter son dernier livre dont il va parler maintenant. Un historien comme nous en avons souvent à l'Institut, mais pas un historien comme lui. Je voulais dire, nous avons les historiens et nous avons des problématiques qui sont chères à vous, de société, d'économie, de justice, de politique. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes en particulier contents que vous nous présentiez votre livre. Je remercie Sarah qui va traduire, pour ceux qui ne comprennent pas le français, et j'en profite pour signaler que vous venez de me confier tout à l'heure dans mon bureau que c'est la première fois que vous faites une conférence en français. Alors je suis vraiment très reconnaissante de cet effort que vous faites pour nous. Je sais que vous êtes aussi dans un séjour en France très occupé, puisque vous faites des recherches à Paris, que vous avez des soutenances, tout ce que vous m'avez expliqué, une émission de radio demain matin. Donc merci pour ce moment que vous consacrez à l'Institut d'études avancées de Nantes, et puis nous serons contents d'échanger avec vous après. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être là. C'est la, je crois, la troisième fois que j'étais à l'Institut. J'étais là il y a deux ans, à cause de ma femme qui était le doyen de l'Institut des études avancées à Harvard Radcliffe Institute, et j'ai fait la connaissance à ce moment avec Samuel, et Samuel a pris un certain intérêt dans mes recherches, et je suis très très heureux d'être invité par Françoise. Je suis aussi, c'est un grand plaisir et un privilège de parler ici, et merci beaucoup pour venir, et merci en avance pour votre patience avec mon foncé de parler. C'est comme ça. Mon objectif aujourd'hui est de vous présenter mon nouveau livre, et quelques-uns de ses principaux arguments, j'ai l'intitulé France's Long Reconstruction in Search of the Modern Republic, car je considère que la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale a pris un temps particulièrement long, 18 ans en effet, qui se sont écoulés de la libération de la 44 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie en 1962. La plupart des histoires de la reconstruction européenne se termine soit au début, soit au milieu des années 50, au moment où la croissance économique a commencé à vraiment décoller. étant donné qu'il en est allé également ainsi à un certain degré en France, j'ai pensé au départ que je finirais mon livre de la même façon. Mais alors, lorsque je me suis lancé dans la recherche, je me suis rendu compte que le paradigme de la reconstruction, comme discours, comme état d'esprit collectif et comme ensemble de politiques publiques, s'étendait, comme je dis dans le livre, jusqu'au début des années 60 et pour des raisons uniques à la France. La France a été le seul pays européen à poursuivre sa reconstruction tout en menant deux grandes guerres coloniales en Indochine et puis en Algérie. De plus, la France a été le seul pays à connaître deux changements de régime pendant sa reconstruction, de Vichy à la Quatrième République et puis à une Cinquième République en 1958. Ce deuxième changement de régime a remané Charles de Gaulle qui avait gouverné le pays immédiatement après la Libération au pouvoir comme premier président de la Cinquième République et il a ramené avec lui un protégé de la période de la Libération, Michel Debray, qui est devenu le premier Premier ministre de la Cinquième République et le principal architecte de la nouvelle Constitution. De Gaulle et Debray ont vu dans leur travail l'achèvement du travail de reconstruction qu'ils avaient commencé à la Libération en 1944. Et leur adversaire de gauche tel que Pierre Mendes-France a continué à parler également de reconstruction alors qu'ils s'opposaient farochement au retour de Gaulle au pouvoir. Ici c'est Mendes-France et Michel Debray dans 1965 dans un grand débat au radio qui prend six heures trois programmes de radio tout en train au milieu des élections présidentielles en 1965 entre Mitterrand et De Gaulle. Et Mendes était une sorte de délégué de Mitterrand à gauche et Debray pour De Gaulle à droite et De Gaulle a gagné les présidences. De Gaulle et Debray aimaient décrire le travail de construction de la Ve République comme une façon de terminer la Libération et ils aimaient critiquer la Ve République contre laquelle ils se définissaient. Mais comme je dis dans les livres ils ont beaucoup construit sur les politiques et même sur la dynamique politique de la Quatrième République beaucoup plus que ce qu'il aurait reconnu. Donc considérer la reconstruction comme un arc de décision politique et de contestation de 18 ans c'est reconnaître la France comme une exception dans le contexte plus vaste de l'Europe occidentale. Certes il n'existait pas de trajectoire commune de reconstruction pour les autres pays. Certaines pays comme les Pays-Bas la Belgique et la Norvège ont été confrontés à une tâche politique plus simple de restauration des régimes d'avant-guerre que ceux qui cherchaient à remplacer des démocraties effondrées par quelque chose de nouveau comme la Grèce et la France. Certaines pays tels que l'Allemagne et l'Autriche et initialement l'Italie ont été reconstruits sous l'occupation alliée. Le processus s'est déroulé le plus rapidement aux Grandes-Bretagnes avec son régime intact et ses dégâts physiques bien considérables moins étendus que dans les principaux pays du champ de bataille du continent. Mais encore une fois il n'y a qu'en France que la politique de reconstruction est que la rhétorique de renouveau national ont été associées à deux tours de changement de régime et deux grandes guerres coloniales. Étant donné le resserrement des liens entre la reconstruction de l'après-guerre et la recherche de ce que Pierre-Mondres-France appelait une république moderne, j'ai décidé de centrer le livre sur la manière dont les Français ont relevé le défi de combiner un grand effort une croisade même de la modernisation dirigée par les experts de haut en bas avec un effort parallèle visant à rétablir la démocratie et même à élargir la participation démocratique aux institutions clés de la vie économique. En théorie, ces deux objectifs de rejeunissement économique dirigés par l'élite et le renouveau démocratique étaient compatibles voient se renforcer mutuellement. C'est certainement ce qu'ils pensaient les théoriciens de la modernisation des années 50. Mais, dans la pratique, le projet de modernisation pouvait facilement rendre le renouveau démocratique difficile à atteindre. les ministres et les technocrates pouvaient s'isoler des groupes de pression et ignorer la dissidence et l'état public et le débat public au nom de ce qu'ils considéraient comme des objectifs nationaux. Et inversement, une mobilisation populaire trop forte pouvait entraver ce que les modernisateurs essaient de faire. De nos jours, nous parlons de ce phénomène comme un conflit entre technocratie et démocratie. Et c'est un problème auquel la plupart des pays continuent de se heurter. On est tenté de dire chaque samedi en France maintenant. De même que l'Union Européenne, bien sûr, avait son soi-disant déficit démocratique. Mais ce conflit entre technocratie et démocratie était particulièrement intense dans la France d'après-guerre car la défaite de 1940 a donné une formidable impulsion à la modernisation et la débâcle de Vichy et collaboration avec les nazis ont fait de la renaissance démocratique un impératif puissant. Ce n'est pas pour rien que notre langage contemporain pour parler du problème technocratie-démocratie découle directement de l'expérience française de la reconstruction de l'après-guerre et des décrits de ses commentateurs français de ce moment-là. La période de la reconstruction mérite également d'être revisité par de nouvelles recherches pour corriger une tendance à simplifier notre image de ce chapitre de l'histoire de France. Depuis que Jean Forastier a inventé le terme heureux de 30 glorieuses en 1979 pour différencier l'ère de croissance d'après-guerre d'une part de la crise qui a commencé au milieu des années 70 d'autre part, les épreuves et les turbulences de la période de la reconstruction ont devenu difficiles à retenir. Les historiens et les commentateurs ont eu tendance à lire trop de glorieuses, de consensus et de cohérence dans la reprise française d'après-guerre. Dans ce livre, j'essaie de rappeler la complexité, les conflits et les limites de l'ère de la reconstruction, de comprendre comment les peuples de l'époque voyaient leurs options, comment ils se sont disputés sur le rôle de l'État dans la reconstruction et comment ils ont appris à défendre leur intérêt dans une économie de plus en plus dirigée par l'État. Les élites technocrates modernisantes font des acteurs centraux dans ce drame, mais elles durent partager la scène, parfois volontairement, parfois non, avec toutes sortes d'acteurs de la société civile, syndicats, associations de contribuables, organisations d'agriculture, groupes d'immigrés, défenseurs de la famille et de la protection sociale, communistes, féministes, catholiques, anciens résistants et beaucoup d'autres. Le mélange entre la prise d'initiatives par les élites et la participation démocratique, qu'il s'agisse de lobbying parlementaire, de négociations en coulisses, de grèves, de manifestations massives ou d'actes de violences politiques, a donné naissance dans les années 60 et 70 à une cinquième république à la fois économique et dynamique. La France est politiquement instable. La France des TGV, des Airbus et du nucléaire d'une part et la France de mai 68 d'autre part. Au cours de la longue période de reconstruction, les Français ont remodélé le paysage économique et politique plus radicalement qu'ils n'auraient pu le prévoir en 1944. Mon livre est un effort pour réexaminer comment ils l'ont fait et pourquoi. Et alors, maintenant, vous avez peut-être une meilleure idée pour la raison pour laquelle j'ai choisi cette photo pour la couverture. Cet accent sur le haut et le bas est capturé iconographiquement et c'est le moment où De Gaulle est arrivé à Bayeux environ dix jours après l'embarquement en juin 1944. et j'aime beaucoup le mélange entre les figures militaires et politiques au centre et le peuple, le peuple menu un peu. Même s'il n'y a pas beaucoup de femmes qui étaient un peu malheureuses peut-être, mais il y a quand même quelques femmes et c'est symbolique aussi à ce moment-là. Et une autre chose que j'aime beaucoup, c'est cet homme-là qui est un autre fonctionnaire très, très important à ce moment-là, c'est Pierre Larocque qui est le soi-disant père de l'État providentiel en France. Et cet partenariat entre l'État, le militaire et le fonctionnaire, ça c'est le moment de la libération de haut en bas. Et je me demande quelquefois qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes gens là qui étaient à l'âge, je crois, pendant la guerre en Algérie d'aller là comme soldats ou même peut-être les plus petits d'être les militants pendant mai 68, je ne sais pas. Pour raconter cette histoire, mon livre se composait de sept chapitres commençons avec un premier chapitre sur la légitimation de l'autorité de l'État à travers une dynamique à la fois de haut en bas et de bas en haut pendant la période de la libération. Je me concentre sur la manière dont De Gaulle a restauré l'autorité de l'État alors même que des activistes locaux dont beaucoup se méfiaient de De Gaulle cherchaient néanmoins d'élargir le rôle de l'État dans la vie quotidienne. Je termine le livre avec deux chapitres qui s'appliquent également au paysage national. J'y analyse comment deux personnalités de l'ère de la reconstruction, Pierre Mendonsofance et Michel Lebré, ont été aux prises au cours de leur carrière avec la tension entre l'autorité de l'État et le renouveau démocratique. Le dernier chapitre analyse l'impact de la guerre d'Algérie sur le rôle de l'État dans la métropole et sur le processus démocratique. Ici, c'est une manifestation très importante en 1953 où les migrants algériens ont fait une manifestation avec le portrait de Massali Hadj qui était très important à ce moment-là et il y a un conflit avec les policiers avec six morts à la fin de la manifestation. C'est très important comme événement pendant les années 50. Le cours du livre cependant est une étude de quatre domaines de la politique publique. La table de matière encore. À savoir quatre domaines la main-d'œuvre y compris et surtout l'immigration, la fiscalité et le monde des petits commerçants, la politique familiale et la nationalisation des industries et des banques et comment ces nationalisations ont fonctionné au fil du temps. Je retrace l'évolution de la tension entre technocratie et démocratie dans chacun de ces domaines au cours de la période de la reconstruction de 18 ans et à la fin du livre je compare ces trajectoires et ce que ces comparaisons nous disent. Je n'ai pas le temps d'explorer ces quatre domaines en profondeur et encore moins de parcourir l'ensemble du livre. C'est pourquoi dans le temps qui nous reste j'amènerai me concentrer sur l'un des thèmes clés du livre à savoir le passage de la quatrième à la cinquième république en France et travailler avec un outil analytique souvent utilisé par les historiens la recherche des ruptures et des continuités à des moments historiques importants. Les historiens ont longtemps utilisé l'examen des continuités et des ruptures pour analyser les changements de régime et ils l'ont fait avec grand succès dans l'étude de Vichy. Ils nous ont offert une compréhension beaucoup plus profonde du leg durable de Vichy dans la quatrième et la cinquième république que les premières histoires d'après-guerre sans parler de l'establishment politique de l'après-guerre on peut voir ou vouloir reconnaître. À tel point que j'ai ressenti dans mon livre le besoin de rappeler au lecteur que 1944 était un profond moment de rupture aussi ainsi que de continuité. Par ailleurs la compréhension de la continuité et de la rupture fait partie du long processus par lequel les Français ont appris à posséder leur propre passé et à voir les années noires comme une partie intégrante de l'histoire française. Les historiens et politologues ont également pensé de la continuité et à la rupture du passage de la quatrième à la cinquième république mais pas de manière aussi complète ni avec le même sentiment d'urgence compte tenu de l'ampleur des efforts déployés pour déterminer où Vichy s'inscrit dans l'histoire de France. Je pense néanmoins que les enjeux de la réflexion sur les racines de la cinquième république dans la quatrième l'importance de la continuité parallèlement à la rupture en 1958 ne sont pas tout à fait différents. C'est l'une des choses que j'ai découvertes en écrivant mon livre en considérant le début de la cinquième république comme un prolongement des processus sociaux et des conflits et pas simplement comme le produit des conceptions d'une élite. J'ai fini par reconnaître que peut-être mon livre aussi à sa petite manière pourrait nous aider à nous approprier davantage cette période de l'histoire et assumer une plus grande responsabilité quant à ses conséquences et ses implications. Alors, comment devrions-nous voir le mélange de ruptures et de la continuité ? Les ruptures ont été faciles à discerner et les gaullistes étaient habiles à la mettre en évidence, critiquant ainsi la quatrième république afin de renforcer leur autorité et justifier la légitimité ambiguée des méthodes qui ont donné naissance de la cinquième république. Le moment de la fondation de la cinquième en 1958 est en soi une rupture indéniable. Le rôle extraordinaire de l'armée dans la crise de 13 mai 1958 par voie d'un quasi-coup d'État à Alger l'octroi de six mois de pouvoir exceptionnel à des gaulles pour régir par décret et rédiger une constitution ce que Raymond Daron a appelé six mois de dictature romaine et bien sûr la modification constitutionnelle elle-même qui ont permis à des gaulles et son premier ministre Michel Debré de nommer comme ministre un nombre exceptionnel élevé de fonctionnaires d'universitaires et chefs d'entreprise technocrates dans le jargon du temps plutôt que seulement des parlementaires. La constitution de 1958 a également rendu le président moins dépendant au parlement par d'autres moyens en réduisant le droit du parlement à introduire une législation impliquant des dépenses publiques en élargissant le droit de l'exécutif à utiliser des décrets comme nous parlons executive orders aux États-Unis en réduisant la proportion des parlementaires dans le collège électoral qui choisissait le président qui sera ensuite remplacé en 1962 par l'élection directe et populaire du président en donnant au président le pouvoir de soumettre à un référendum tout projet de loi relatif à l'organisation du gouvernement article 11 de la constitution le pouvoir de dissoudre le parlement article 12 et le fameux article 16 accordant au président des pouvoirs exceptionnels lorsque les institutions de la république ou l'intégrité de son territoire sont menacées cette percée constitutionnelle conjuguée au succès retentissant d'un nouveau parti gaulliste visant à rassembler une droite fragmentée pour devenir la force dominante du parlement pendant les premières années de la république a donné à la France la stabilité qu'il lui avait manqué pendant la quatrième république le poids de la rupture dans ce bilan est important pourtant les continuités entre la quatrième et la cinquième république ont pris plusieurs formes importantes je commence avec l'aspect le plus contre-intuitif le renforcement du pouvoir exécutif centralisé avait des précédents importants avant 58 le plus évident était la loi sur l'état d'urgence en 1955 et la loi sur les pouvoirs spéciaux de 1956 toutes adoptées à cause de la guerre en Algérie la loi sur l'état d'urgence élaborée sous les gouvernements de Pierre Mendes France et d'Edgar Ford à l'hiver 1954-55 a donné au préfet partout ainsi qu'au gouverneur général de l'Algérie le pouvoir d'imposer des couvre-feu de fermer les lieux publics des cafés des cinémas des salles de réunion ainsi que de confisquer des armes s'emparer des journaux et des livres censurer la presse et la radio et même déplacer des personnes de leur lieu de résidence même assez tôt dans les camps d'internement la loi sur les pouvoirs spéciaux même approuvée par les communistes allait ainsi plus loin pour renforcer l'autorité exécutive dans la lutte contre les nationalistes algériens ces deux lois ont un effet de réduire le contrôle du parlement et de créer un précédent pour les dispositions relatives au pouvoir exceptionnel de l'article 16 de la constitution de 58 en fait on a donné à de Gaulle les outils nécessaires pour lutter contre les ultras en 1960 et 61 et puis contre l'OAS l'armée l'organisation de l'armée s'est créée en 62 et près en outre la répression policière s'est intensifiée à partir de la quatrième et non de la cinquième république Maurice Papon a repris la préfecture de police de Paris avant que de Gaulle ne revienne au pouvoir la guerre a fourni le contexte déterminant pour une autre forme de continuité de la quatrième à la cinquième république l'émergence de formes complexes et variées de résistance aux poursuites de la guerre par le gouvernement et à l'utiliser du pouvoir de la police 1956 plutôt que 1958 a marqué un tournant décisif les migrants algériens ont protesté contre la loi sur les pouvoirs spéciaux des petits groupes conscrits et rappelés ont refusé d'être envoyés en Algérie et des intellectuels et des étudiants ont commencé à construire un mouvement d'opposition anti-guerre certes c'est pendant les deux dernières années de la guerre du début de 1962 que s'est cristallisé une opposition plus large symbolisée par la manifestation et le massacre du 17 octobre 1961 la grande marche de 7 février 1962 associée à la tragédie de Sharon et la manifestation encore plus importante la semaine suivante mai 68 a de plusieurs sources mais l'une d'entre elles se trouve ici dans les mobilisations de la rue lors du crépuscule de la quatrième république et pendant les premières années de la cinquième république il est vrai que comme l'a montré la politologue Brigitte Gaïti le début du gouvernement gaulliste en 1958 59 a marqué la découverte par un nombre considérable de journalistes d'universitaires et d'hommes politiques et de la technocratie comme important sujet de controverse inaugurant en France une décennie d'intenses commentaires sur les vices et les vertus de la domination des experts mais technocrate a déjà une hépatète dans le discours politique de la quatrième république et la critique novatrice de Jacques Ellul sur la technocratie dans son livre La technique ou l'enjeu du siècle avait déjà été publié en 1954 plus important la montée de la figure de l'expert gouvernemental et la concentration de l'autorité dans les ministères ou des points d'organes plus représentatifs y compris le parlement avaient de nombreux précédents dans la quatrième république en écrivant mon livre j'ai constaté que cette tendance se concrétisait dans de nombreux domaines de la gouvernance dans le domaine de la politique d'immigration migratoire par exemple pendant les premières années après la libération la gauche et les syndicats surtout la CGT ont joué un rôle important dans la gestion de l'appareil de recrutement d'immigrants l'exclusion des communistes du gouvernement du coalition de Paul Romadier en 1947 qui a marqué le début symbolique de la guerre froide en France fut suivie par une épuration anticommuniste au sein de l'Office national d'immigration et des plus hauts niveaux de l'administration surtout dans le ministère du travail par la suite l'autorité en matière d'immigration s'est concentrée dans la main du premier ministre un démantèlement similaire de la prise de décision et de la gestion participative s'est produit dans le secteur nationalisé de l'industrie à la fin des années 40 entraînant des conséquences similaires en renforçant le pouvoir de plusieurs bureaux ministériels de plus des experts non élus ont acquis une plus grande autorité du début au milieu des années 50 lorsque les gouvernements ont étendu la portée de l'état à de nombreux domaines de subvention et de réglementation par exemple le tournant vers le développement régional et la décentralisation industrielle en 1954 qui a conduit à la création de DATAR ou avec de nouvelles initiatives en matière de développement de l'énergie nucléaire et de l'âme nucléaire un engagement en faveur du rail à grande vitesse et une montée en puissance de la capacité de l'état en matière de prévision et de modélisation économique Les gouvernements de la Ve République de De Gaulle ont certes institutionnalisé et intensifié nombre de ces initiatives mais leurs origines remontent à la quatrième Sous le gouvernement de Mendes-France de 54-55 un si grand nombre d'entre elles ont bénéficié d'une telle impulsion que certains experts diront plus tard que Mendes-France fut Jean-Baptiste pour De Gaulle La continuité la plus évidente de la gouvernance d'experts était peut-être le plan et la planification dirigée par l'État bien qu'il y ait là encore un impact paradoxal de la guerre en Algérie Le plan de Constantine en Algérie qui n'a pas marché comme stratégie pour préserver la domination de la métropole a renforcé l'engagement de la France en matière de planification au moment même où elle aurait peut-être commencé à perdre son lustre La forme de continuité de la quatrième à la cinquième qui m'intrigue le plus parce qu'elle est subtile mais surtout déterminante découle de l'étude de plusieurs domaines de la politique publique au cours des 18 années de la longue période de la reconstruction Par domaine j'entends les idées et les valeurs des réseaux d'acteurs et la dynamique politique qui ont conduit aux choix politiques faits par les gens et à la manière dont ils les ont appliqués Cette dynamique a beaucoup évolué au cours de cette période et de façon assez différente dans chaque domaine Dans le domaine de la fiscalité par exemple le ministère des finances sous pression pour financer la modernisation de l'après-guerre et face à l'insistance des administrateurs américains du plan Marshall entrepris de réformer le système fiscal au début des années 50 d'inventer le TVA ça c'est l'origine de la TVA et de lutter contre la fraude en particulier par les petites entreprises Le résultat en fut la révolte fiscale des pujadistes de 1953 à 1956 la plus grande révolte contre les taxes de l'histoire française Le pujadisme s'est rapidement estompé en tant que mouvement politique mais pas avant d'être réussi profondément en tant que rébellion fiscale Ici c'est Pujad et sa femme sa femme algérienne avec qui il a fait la connaissance pendant la deuxième guerre mondiale et c'est intéressant parce que j'aime beaucoup le journal qui a dit l'Empire français les pujadistes étaient très connectés à la cause de l'Agerie française et les pays noirs et et puis un incident de de pujadisme où l'inspecteur d'impôts était confronté par les gens dans la ville et le village et le rébellion était incroyable cela a mis les gardiens des finances publiques à genoux les gouvernements de 1955 et 1956 ont consenté de grandes concessions aux commerçants et ont transféré une plus grande partie de la charge fiscale sur les consommateurs et des grandes entreprises la TVA était perçue dans les grandes entreprises et les grandes chaînes mais pas dans les petits commerces indépendants jusqu'à 1968 lorsque de Gaulle et de Bray ont pris le pouvoir en 1958 ils ont tout fait pour éviter une recrudescence de la protestation des commerçants en s'opposant à une nouvelle série de réformes fiscales préconnissées par un jeune fonctionnaire Valéry Giscard Disting et en offrant aux petites entreprises de nombreuses subventions et de nombreux soutiens pour survivre à la montée des grandes chaînes de distribution dans les années 60 Prenons le domaine de la politique familiale comme autre exemple là le large consensus qui s'étendait de la droite catholique à la gauche communiste pour soutenir la politique pronataliste de 1945 immédiatement après la guerre avait cédé la place au conflit au milieu des années 50 les experts de l'état se sont divisés entre les familialistes s'accrochant au statut quo pronataliste et les productivistes qui cherchaient à encourager les femmes à s'éduquer et à entrer sur le marché du travail les productivistes considéraient que la productivité et non la fertilité étaient la clé à l'avenir de la France au même moment catholiques et communistes se sont divisés au sein de leurs propres camps à mesure que les féministes en leur rang ont affirmé leur défense de la mère qui travaille et ici c'est deux femmes très intéressantes pendant cette époque ça c'est Germaine Ponceau Chouapouy la première la première femme qui était un ministre un ministre avec pouvoir total comme ministre dans l'histoire de la France un ministre de la santé publique et de la population à la fin des années 40 et Madeleine Collin éminente CGT un syndicaliste et rédactrice en chef de l'Antoinette un revue mensuelle très intéressante pour le CGT les femmes dans le CGT et ces deux femmes l'un comme communiste l'autre comme catholique social catholique sont proto-féministes et ils sont tout à fait bouleversés par le patriarquisme dans leur camp lorsque De Gaulle et Debray ont arrivé au pouvoir Debray qui était autrefois un grand familialiste entrepris de modifier radicalement la politique dans un sens productiviste contrée par l'opposition puissante du lobby familial au sein du gouvernement il a dû mener sa politique plus fortivement et plus lentement qu'il ne l'avait prévue il a néanmoins commencé à changer l'orientation de la politique familiale du familialisme de l'état de 1945 au soi-disant féminisme de l'état des années 80 un terme un peu controverse la France des crèches des écoles maternelles et du soutien aux mères qui travaillent dans le domaine de la politique industrielle Debré et son ministre de l'industrie Jean-Marcel Geneni ont été confrontés à des contraintes d'un autre type Debré avait souhaité harmoniser la politique des salaires dans plusieurs industries nationalisées afin de mieux appliquer une politique salariale anti-inflationniste visant à stabiliser le nouveau front Geneni espérait utiliser les entreprises nationalisées du secteur de l'énergie et des transports pour renforcer la cohérence des choix stratégiques du pays en matière d'énergie divisé de la même façon que l'industrie entre les intérêts concurrents du charbon de l'énergie hydroélectrique de la pétrochimie et du nucléaire les deux hommes ont constaté que la dynamique politique de la longue reconstruction de la quatrième république avait doté chaque entreprise nationalisée d'alliés puissants et concurrents à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement et même au sein du ministère des finances débré et jénénie ont vu leur vision de la politique salariale et énergétique échouer attendons-nous un peu sur l'industrie voyons comment les gouvernements de la quatrième et du but de la cinquième république ont relevé les défis de la construction de la communauté économique européenne l'image que nous avons souvent de la première décennie de la CEE est celle d'un glissement même d'une rupture de la supranationalisme visionnaire et de l'internationalisme des pères fondateurs tels que Jean Monnet ou Robert Schumann à la réaffirmation du nationalisme pendant les années 60 quand De Gaulle réaffirmait la primosée du gouvernement national dans la gestion de la CEE nous nous souvenons du veto de De Gaulle à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le CEE en 1963 ainsi que la crise de la chaise vide qu'il a créé en 1965 pour bloquer les efforts visant à faire fonctionner la CEE de façon plus fédéraliste mais la continuité de l'approche française en matière de construction européenne de la 4ème à la 5ème république est forte chaque avancée décisive de cette construction au cours de la 4ème république la création de la CECA communauté pour charbon et acier entre 50 et 51 l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN la conception du traité de Rome dépendit davantage du type de négociation entre États et de la protection de l'intérêt national plus tard associée à De Gaulle que du supranationalisme Pierre Mendes France qui était au début de la 5ème république le plus ardent critique de De Gaulle avait lui-même été très gaulliste comme ainsi dire à propos du projet européen lorsqu'il était premier ministre en 54-55 résistant au transfert de l'autorité française au CIS dans le CECA et dans le traité de Rome il est vrai que De Gaulle s'est opposé au traité de Rome lors de sa signature en 1957 mais lorsqu'il est devenu président de la 5ème république il n'a changé l'orientation de la politique de la France au sujet de la CEE au lieu de cela il a accepté le traité de Rome et salué le marché commun comme un bénéfique stimulus pour une économie française qui avait besoin des effets de la concurrence internationale et est devenu le grand consolidateur d'une approche nationaliste et intergouvernementale forgée dans la 4ème république même la construction de l'alliance franco-allemande au centre de la communauté européenne que nous associons habituellement à juste titre au partenariat spectaculaire de De Gaulle et Adenauer consacré un grand pont en 1963 a pris ses racines dans les dernières années de la 4ème république la débâcle de Suez en 56 posa alors la première ministre Guy Mollet à rechercher les liens plus étroits avec l'Allemagne de l'ouest plutôt qu'avec la Grande-Britagne ce changement a ouvert la voie au traité de Rome en bref l'approche française de la construction européenne à l'instar des autres dimensions de la politique publique et d'autres et l'action gouvernementale que j'ai mentionné est davantage une histoire de continuité par-delà le moment du changement de régime en 1958 que de rupture donc pour conclure il y avait bien sûr des domaines dans lesquels les premiers gouvernements de la 5ème république ont pu concentrer suffisamment d'autorité pour conduire des changements de politique et prendre des initiatives dans l'agriculture par exemple où les grandes avancées ont réellement eu lieu dans les années 60 dans les domaines de la réforme de l'éducation des affaires militaires et de la politique étrangère mais dans de très nombreux domaines et au niveau de la vraie gouvernance et pas seulement des discours les continuités avec la 4ème république ont été profondes lorsque de Gaulle et de Bray ont construit la 5ème république ils ont cherché à créer une cohérence à partir de la complexité et des contradictions politiques qui rendent si difficile la gouvernance d'un pays avec 246 fromages comme le disait souvent de Gaulle ils ont exploité les capacités et l'assurance des experts en matière de politique héritée de la 4ème république mais ils ont également dû accepter de nombreuses incohérences politiques alors même qu'ils cherchaient à donner l'image d'un état complètement au pouvoir il dure apprendre à gouverner dans des domaines que la longue reconstruction avait transformé chacun avec ses logiques distinctes et ses répertoires de négociation et de contestation qui faisaient de la 5ème république comme la 4ème un régime composé de multiples configurations de l'état et pas seulement un grand état après tout le renouveau démocratique avait pris de nombreuses formes au cours de la longue reconstruction rébellion fiscale manifestations dans les roues grèves courtes et très perturbantes dans les secteurs de l'électricité et des transports jusqu'au fonctionnement quotidien des comités d'entreprise caisses familiales et de la sécurité sociale des commissions des sages et d'autres institutions auxquelles les citoyens participaient et les gouvernements de la 5ème république ont dû s'adapter en conséquence cette combinaison de concentration de pouvoir exécutif de gouvernements de gouvernance administrative d'élaboration de politiques dirigées par des experts et de renouveau démocratique rendit la jeune 5ème république à la fois stable et volatile un régime politique doté d'un leadership fort de la part de l'état ainsi qu'un style politique conflictuel pouvant déborder dans les rues certes de gaulle et son successeur à la présidence Georges Pompidou ont souligné à plusieurs reprises que l'état était la source du progrès de l'ordre et de l'unité de la France et oui la montée d'une équipe politique et administrative talentueuse après 1945 a dynamisé le succès indéniable de la reconstruction et de la modernisation de la France après guerre mais les tensions entre le pouvoir administratif et la participation démocratique ont persisté voire se sont aggravées en confiant une importante part de la démocratie à la rue l'état de la cinquième république a autant sémé que calmé le désordre ce qui en fait en fait également l'héritage de la longue reconstruction de la France les événements étonnants de mai 68 témoignent de cette volatilité avec des diatribes souvent prononcées par les manifestants contre l'état technocratique gaulliste de même que de nombreux autres moments moins importants mais aussi extraordinaires de manifestations de masse 84 64 84 206 215 il faut dire 218 2018 cette combinaison paradoxale de stabilité et de volatilité de la cinquième république n'est pas seulement le fruit de la révolution de Gaulle de 1958 ou de quelques essentialismes français remontant à la révolution française elle découle avant tout de la dynamique politique institutionnalisée par la longue reconstruction de la France de la libération jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements